have you ever felt, are you listening, damn coucou les filles, bah écoutez ce soir je vous retrouve pour un haul Kiko parce que je me suis fait un petit peu la dernière collection donc bah écoutez on va commencer tout de suite alors j'ai pris, alors ça a rien à voir avec la nouvelle collection du coup pour le coup je me suis pris un blush qui vient de sortir c'est un petit blush comme ça et je l'ai vu en magasin et c'est exactement la même chose que le blush orgasm de Nars en fait enfin je le trouve quasi identique et moins cher donc voilà ce que ça donne, il est là je sais pas si vous verrez correctement on le voit quand même relativement bien mais c'est vrai qu'il ressemble particulièrement regardez sur le doigt, peut-être que vous verrez grossièrement mais il y a les mêmes reflets en fait que sur le blush orgasm de Nars avec les reflets dorés comme ça donc celui-ci m'a coûté 7,50€ et ça vient dans les packagings traditionnels comme ça ensuite je me suis pris de la nouvelle collection donc le Radiance, le Cream Radiance Highlighter il y a 4 grammes à l'intérieur et moi je me suis pris la version un peu pêche ça en a une autre très champagne et champagne j'ai l'autre que j'adore de chez Makeup Révolution donc celui-ci il donne vraiment vraiment un résultat pailleté à mort donc moi vous savez que j'adore ça attendez je vous le swatch pour vous montrer vous le verrez je pense très bien il ressort très très bien et c'est un pêche je ne voulais pas quelque chose de champagne parce que j'en ai déjà un qui me convient ceux-là en plus sont en crème et ça vient dans des paquets comme ça donc ça c'est le numéro 2 ensuite il valait 10,90€ ensuite on passe au color définition donc c'est des Cajal en fait de la même collection donc c'est la collection Sirène je ne sais pas quoi on va dire et là c'est la teinte numéro 2 c'est un espèce de marron et en fait ils sont ils sont rétractables c'est un joli marron ils sont très gras ils sont superbes il est ici voilà et moi je les aime beaucoup et donc ceux-là ils étaient à 7,90€ mais quand on achetait 25€ en fait de produits on l'avait gratuit donc c'est pour ça que je ne l'ai pas payé ensuite je passe à la collection pareil Sirène la nouvelle collection Sirène je ne sais pas quoi Midnight Sirène et là je vous présente un nombre crème en stick qui est ma foi terrible je vais vous le swatcher tout de suite ça c'est un chocolat et quand j'ai vu les paillettes qu'il y a à l'intérieur c'est le numéro 02 il est juste à côté du du marron de tout à l'heure et celui-là il valait 7,90€ donc regardez le truc il est vraiment très très beau et les autres ont aussi cette couleur sublime donc on va commencer à rentrer aussi dans les autres achats parce que j'ai eu 3 tickets parce que vu que j'ai passé 3 fois la valeur de 25€ du coup j'ai eu 3 cajales offerts ensuite on passe à cette poudre illuminatrice un petit peu voilà donc ça c'est la numéro 2 donc je vais vous swatcher ça tout de suite le bronzer est un peu est légèrement orange mais bon j'ai trouvé quand même que les 3 étaient super jolis donc toujours dans le packaging comme ça la boîte se présente comme ça et en fait les couleurs alors là j'ai merdé mais en gros elles sont ici donc là on a le bronzer là on a la couleur médium et là on a le l'highlight qui sont très beaux j'ai beaucoup aimé et donc il a coûté 14,90€ ensuite on passe à un autre moon shadow comme ça c'est pareil les phares en bâtonnets celle-là c'est la teinte 01 et c'est un magnifique blanc champagne qui se trouve ici vous le verrez certainement avec le reflet qu'il a il est vraiment trop trop joli je les ai tous pris de cette collection-là il y en avait 4 parce qu'ils sont vraiment bien pigmentés ils glissent tout seuls et franchement ils sont ils sont faciles à estomper ils ont des couleurs de fou ensuite j'ai pris un mascara qui est en collection permanente l'ultratech parce qu'il fait volume, définition etc vu que Amandine la vendeuse en fait elle me l'a recommandé qu'on a à peu près les mêmes goûts au niveau du mascara donc je le testerai une fois que j'aurai fini les miens voilà et celui-là il m'a coûté 3,90€ il était en promo donc sachez quand même qu'il dépasse les 7€ normalement ensuite j'ai repris du coup un color définition celui-ci c'est une couleur prune mais qui est très très joli et lui j'en avais pas en prune donc il se trouve ici et vraiment ils sont trop beaux quoi et le marron ma mère elle l'a pris aussi mais le prune je l'ai trouvé vraiment trop trop joli avec le marron il va faire quelque chose de superbe et donc toujours 5,90€ et puis il était offert quoi et ensuite j'ai pris un blender le rose parce que en fait il était en rupture de stock et maintenant c'est le violet qui est en rupture de stock donc le beauty blender donc le violet il est là il est un peu boudiné alors que celui-ci est super technique au niveau des pointes etc donc comme ça j'ai les deux j'ai de quoi avoir venir ensuite j'ai pris quoi j'ai pris une ombre crème comme ça dans la nouvelle collection donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle donne c'est un petit un petit champagne rosé elle m'a coûté 7,90€ il faudrait que je trouve un doigt qui n'a pas été utilisé alors on va prendre ce doigt là et on va faire avec l'autre main donc ça donne ça et là il a des reflets de fou il a des reflets oh là là il a des superbes reflets je ne sais pas si vous les verrez il a des superbes reflets rose rose pétale j'adore il est vraiment trop trop beau ah oui non mais avec cette lumière vous le verrez forcément il a des reflets de dingue donc voilà je vous ai dit 7,90€ et pour finir et bien écoutez j'ai deux autres les deux autres de la gamme donc le 4 c'est ce magnifique bleu alors là il déchire ce bleu est trop trop beau je crois que c'est le plus beau des 4 il est là et il est pailleté et il est magnifique et quand je l'ai vu j'ai adoré il est ici et l'autre c'est le 3 et celui là il est violet et il est pareil ils sont super pigmentés il n'y a rien à dire et il est là je me casse derrière pour que vous voyez il est là et il est trop trop joli et ces paillettes à l'intérieur elles leur donnent un reflet mais de dingue j'ai vraiment adoré et puis vu que j'avais dépassé les 25 euros et bien ils m'ont offert un nouveau Cajal et du coup là c'est vraiment un beige et vous le verrez certainement pas il est ici voilà et c'est pour aller en muqueuse mais vous le verrez certainement pas il est vraiment très 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 clair c'est pour vraiment rappeler la couleur chair du visage pour les maquillages qui ont besoin d'être un petit peu où le regard a besoin d'être agrandi et pas comme ici le smoky parce que là on ferme un petit peu le regard donc voilà c'était tout pour mon haul Kiko j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me commenter me dire ce que vous en avez pensé si vous avez ces produits et s'ils ne vous plaisent pas parce qu'on peut toujours avoir des mauvaises surprises et puis n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao as you ever fail are you listening are you listening damn